Erika Barretsch, la ministre des Outre-mer, est avec nous en direct depuis les studios de Réunion Première. Bonsoir Madame. Alors les accès aux villes de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne sont aujourd'hui bloqués. L'aéroport de Cayenne et le Grand-Port-Maritime sont inaccessibles. Toutes les écoles du département sont fermées. Le lancement d'Ariane n'est plus reporté mais ajourné. Comment gérez-vous Madame ce conflit depuis la Réunion ? Je gère ce conflit en lien minute par minute et de façon constante avec le préfet de Guyane bien sûr et avec mon cabinet en lien avec l'ensemble des cabinets concernés. Donc je suis et connais exactement ce qui se passe sur la Guyane. Moi je suis ministre des Outre-mer là où je me trouve. Et vous savez que cette situation nous préoccupe, me préoccupe de façon particulière. Guyane qui a mobilisé également mon attention, en particulier dans la loi égalité réelle Outre-mer, où j'ai porté avec l'ensemble des parlementaires, députés mais également sénateurs, des solutions, des pistes de solutions. Et puis aussi le dossier que nous avons mené en discussion avec le président Rodolphe Alexandre, le pacte de Guyane qui a mobilisé beaucoup d'énergie parce que j'entends, moi j'entends les difficultés du peuple guyanais, j'entends les difficultés de ce territoire. Vous savez je suis une ultramarine et j'ai vécu et je vis constamment ces difficultés sur les territoires diverses. C'est pour ça que nous avons pris autant de temps avec la co-construction avec le président Rodolphe Alexandre pour balayer la situation globale, aborder la situation de la Guyane sur l'aspect bien sûr économique, sur l'aspect social. Voilà, donc moi je suis absolument mobilisée mais je pense que si nous voulons continuer la construction, si nous voulons continuer à travailler pour faire avancer la Guyane, il me semble que nous devons absolument le faire d'abord dans un état de co-construction, dans une démarche de co-construction avec les Guyanais. Oui ? Justement ce matin dans un communiqué, vous avez évoqué des réunions pour parler de ce pacte pour l'avenir de la Guyane, des réunions à partir du 28 mars, c'est dans 5 jours, est-ce que ce n'est pas un petit peu tard ? Non, ce n'est pas tard, vraiment je crois que d'abord moi j'appelle à la responsabilité, au calme. Il est très difficile de pouvoir continuer les discussions qui étaient largement engagées depuis de nombreux mois autour du pacte de Guyane. Je souhaite que cette discussion se passe à Paris parce que nous devons avoir cette vision globale, en interministérielle et c'est pour cela que je suis minute après minute, bien sûr avec mon cabinet mais avec l'ensemble des cabinets. Nous ne devons pas aborder la situation par des points particuliers et non liés, nous devons lier l'ensemble des sujets qui sont abordés, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie. Et ça, ça doit se passer en interministériel, dans une co-construction avec Guyane et avec nous-mêmes. Madame, les élus et les représentants des syndicats ne veulent pas venir négocier à Paris, ils ne veulent pas abandonner cette grève pour qu'ils craignent qu'elle ne s'essouffle, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce que c'est vous qui allez venir en Guyane alors ? Non, moi je souhaite qu'il y ait cette relation de confiance que j'ai construite depuis que je suis là au ministère des Outre-mer, avec les territoires et avec les élus avec qui j'ai travaillé pendant ces mois sur la loi égalité réelle, où nous avons fait avancer des sujets extrêmement importants, je pense à leur paillage, mais je pense aussi aux entreprises guyanaises qui auront une part dans la commande publique, un tiers de la commande publique. Je pense au sujet sur lequel nous avons avancé, la Guyane a eu la plus grosse part de la LBU l'année dernière et c'est mérité parce que la Guyane en a besoin. Donc je suis dans la co-construction, je suis dans l'écoute et je veux que nous avancions ensemble, dans la confiance.